Bon les gars, excusez-moi, j'ai lancé trop tôt, j'avais fait l'intro mais j'avais pas lancé l'enregistrement. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, étape 3 de cette vuelta avant la journée de repos entre Breda et Breda. Quatrième étape, on va au Pays Basque. Encore une étape de plat, 185 km avec de fortes zones avant. On va tenter de faire le sprint avec Ethan Hater. Allez, c'est parti. Allez, on va entrer dans le final. Et on a un malheureux Julien Laflip qui est tombé et qui vient d'avoir une crevaison, le pauvre. Lui qui était potentiellement en favori à la victoire finale. Toute la quick step l'a attendue et notamment... Non, Remco Evenpool ne l'a pas attendue mais en même temps je pense que Laflip serait plus leader que Remco. Vu les notes de Remco en montagne 75. J'avais dit que j'aurais modifié. J'ai pas fait, j'ai mal fait mon boulot les gars. La zone devant n'a pas fait trop de dégâts. Personne n'a vraiment osé rouler. Et on a un Ethan Hater en moins 3 alors qu'on a un Pavel Sivakov en plus 5. D'ailleurs je l'ai envoyé chercher des bidons. Oui, au sprint. Il est au sprint la Pavel. Carapaz est protégé par Carlos Rodriguez. Il nous resterait une petite dernière zone avant. Qu'on va se jouer ensemble. Et là je vais mettre directement Tao Geoggenhart à rouler. En espérant pourquoi pas faire un résultat avec Ethan Hater. On sait jamais, on peut peut-être le faire. C'est peut-être sympa d'essayer. Ça peut être sympa. En tout cas, nous en vrai, on n'est pas classé dans les favoris entre guillemets avec Ethan Hater. Mais je pense qu'on peut faire un résultat. Je pense qu'on peut faire un résultat. Le grand favori aujourd'hui est Matt Spedersen avec Tim Merlier et Daniel McLean pour l'Arkea. C'est dommage qu'on n'ait pas les maillots Arkea parce que j'ai vu qu'ils avaient des maillots verts. Et en plus, Quintana est là. Alors que vous savez, à cause de son contrôle positif au tramadol, il ne partit pas à la volta. Il a déclaré forfait. Et c'est tant mieux parce que sinon ça nous aurait fait un gros speech comme l'affaire Festina. Et c'est jamais très bien de voir des affaires comme ça de dopage dans des grands tours. Allez, Tao Geoggenhart, échire un petit peu ce peloton. On va rentrer dans la dernière zone avant de la journée. Et c'est là où on va vraiment essayer de mettre nos gars à rouler à bloc. Là déjà, il y a 13 km de vent. Deux côtés comme ça. Alors qu'on n'est pas encore de la zone avant. Il y a eu pas mal de vent quand même. Il y a eu à peu près 25 km heure là. Dans la première zone de la journée. Et ça y est, on va y rentrer. Et je vais mettre Geoggenhart à rouler à bloc avec son gel. Ou Ethan Highter. Il ne faut pas qu'il se fasse enfermer comme ça arrive souvent. Et il y a des cassures avec notamment Duggenkolb, Luchenko, Valverde. Tiens. Voilà, la Philippe là c'est hors course. Fini pour la Philippe. Je pense qu'il ne rentrera pas. Et ouais, là il y a 32 km heure de vent. 32 km heure de vent de face. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Et donc nous on étire tout ça avec la Ineos. Je vais mettre Carapaz dans la roue de Highter. Parce que je ne suis pas rassuré en fait. Clairement. Je ne veux pas qu'il lui arrive un souci à Richard. Hop, Van Barle va prendre le gel. Il va faire de même. Il va étirer tout ce beau monde. Hop, Geoggenhart va sûrement être distancé. Ce n'est pas grave, ce sont des corps qui ne sont pas très importants. Ce seront des équipiers dans tous les cas. Bon boulot de Geoggenhart. C'est Carapaz dans la roue de Highter. Donc en vrai tout va bien. Allez, Van Barle qui roule. C'est dur. C'est très dur. Et là, on a fait à peu près la moitié de la zone avant. Il y a 29 km devant. Bon là ça va, c'est un vent qui est un petit peu tourné. Donc c'est mieux. On est plus que 76 dans ce peloton. Comme quoi cette étape entre Breda et Breda aura fait des dégâts. Et aura mis certains coureurs en difficulté. Allez, allez. Là il faut étirer à bloc avec Van Barle. Il faut faire attention aux chutes vu qu'il pleut. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est bien placé. La Alpessine de Koenig en fait de même. Pour placer son sprinter. Tim Merlier. Voilà, très bien. Van Barle aura fait du très très bon boulot aujourd'hui. Il va pouvoir s'écarter Dylan. Voilà, allez. Hop, Van Barle s'écarte. Hop. Et c'est Lucas Plap qui va passer donc le relais. Allez Luc. Ensuite on aura Turner pour lancer le sprint. De Ethan Highter. Je l'allais dire Thomas Pitcock. Mais non, c'est Ethan Highter. Allez. Là ça roule très fort avec Oscar Risbeck. Mais il n'a personne dans sa roue. Allez là vraiment, il ne faut pas hésiter à se mettre à bloc pour vraiment garder Highter placé dans les premières positions. Quitte à faire passer un petit relais à Ben Turner. C'est bien. On va donner le gel à Turner. On va donner le gel à Highter aussi. C'est bien. Il roule Lucas Plap. Il roule, il roule. Et on est très bien placé. On est au mieux. Honnêtement, on est parfait. Ça va commencer à vraiment tout donner là. Pour les sprinters, là il y a Thomas Champion qui va essayer de replacer Brian Cocard. Je vais dire Thomas Cocard. Mais non, c'est Brian Cocard. Attention à ne pas se faire enfermer avec Highter. À la limite, Carapaz, on s'en fout. Carapaz, s'il veut, il va rester sur un effort 90. Voilà. Mais surtout, il ne faut pas gêner Turner et Highter. Voilà. Allez, on va lancer au sprint maintenant avec Ben Turner. Ethan Highter est dans la roue. On est idéalement placé avec nos deux Britanniques. Allez, allez Ethan. Allez Ethan. Brian Cocard est juste là. Est-ce qu'il va pouvoir faire un résultat ? Non. Qui va s'imposer ? C'est Brian Cocard. Lecoq devant Daniel Maclay. Et qui pour la troisième place ? Non, non. C'est Andrea Vandramé devant peut-être Molano, Garben Tyson ou Fred Wright. C'est Garben Tyson devant Fred Wright. Team Merlier ne va faire qu'un simple top 10. Il va faire 8e team. Et des coureurs qu'on n'attendait pas forcément comme peut-être Fred Wright viennent compléter ce top 10. Et voilà. Sam Bennett, il est là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait. Sam, il va faire 17ème. Enfin, 16ème. Indli, Roglic. Tout le monde arrive dans le même temps. Allez. C'était une bonne petite étape en tout cas. Ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu trop de casture. Et maintenant, on va attendre l'arrivée du Julien à la Philippe. Je ne sais pas du tout où il est. On a vu du Froome, du Valverde qui est en perte de temps. Il y avait Garnalek pour l'Arkéa Samsic. Et oui, il y a une grosse perte de temps là du coup pour Garcia, Pierna et Rogel qui étaient dans l'échappée ce matin. L'arrivée de Canal. Sergio Canal. Allez. 5 minutes. Je n'ai pas vu arriver Julien à la Philippe. Est-ce qu'il va arriver dans les délais ? Je pense que oui. Mais on espère quand même qu'il ne va pas perdre trop de temps. Je pense qu'il y a encore un groupe. Ouais, ouais, ouais. Il y a bel et bien un groupe avec Julien à la Philippe. Et toute la quick-step alpha-vinyl. On va les attendre à arriver. Il y a une moto qui est là. Ça va perdre 10 minutes. Ça va perdre 10 minutes. Donc Julien à la Philippe. Adieu la Volta. Ça va prendre peut-être 12-13 minutes. Peut-être même un quart d'heure. Ah ouais, à cause d'une chute et d'une crevaison de Julien qui n'est jamais rentré. Malheureusement, il était à peut-être 30 secondes au moment de rentrer avant d'avoir sa crevaison. Et ils vont en finir avec 12-30. Allons voir les podiums. Donc, victoire d'état pour Brian Cocard devant Daniel McLeand. Andréa Vandramé, Sébastien Molano et Garben Tyson pour le top 5. Au maillot rouge. Roglic devant Afini, Harper, Juan Denis, Robert Racing, Samoumen. Ça n'a pas tellement bougé depuis le chrono par équipe. On attend l'étape 4 pour voir peut-être des changements au classement général. Maillot du meilleur grimpeur pour Yeret Drexner devant Julius Johansen, Poe, Mickael et Juan Denis. Pour le maillot par points, Tim Merlier 60 points devant Brian Cocard 58, Vandramé 50, McLean 46, Fred Wright 34, Garben Tyson 34 aussi. Sam Bennett 32, Poe, Mickael 20, Antoine Roger 20 et Cédric Bollens 18. Celui qu'on n'a pas vu du tout, c'est Mats Pedersen, lui, qui était grand favori au départ de cette étape. Maillot blanc pour Joe Almeida devant Juan Ayuso. Brandon McNulty, Rem Covenpool, Fred Wright. Evgeny Fedorov, Samuel et Baptistea, Antonio Tiberi, Dan Hull et Gino Madère. La meilleure équipe reste la Jumbo-Visma devant la team UAE Emirates. La Bike Exchange est troisième devant la Kazakhstan team. Trek, Bahrein, Movistar, Ineos, Koupama et Israël Première Tech. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Nyoï. Ciao, ciao, à la prochaine. À après-demain pour l'épisode 4 de cette Vuelta.